Eh bien, bonjour à tous. Michael Sinatra, directeur du Centre de Recherche Interuniversitaire sur la Humanité Numérique et du Groupe de Recherche sur les Éditions Critiques en Contexte Numérique de l'Université de Montréal, qui a le plaisir ce matin d'être associé à la chaire de Recherche du Canada sur les Écritures Numériques de Marcello Vitali Rossati pour le travail avec Simone Betta. Et je vais inviter Marcello de présenter notre conférence qui est invitée. Oui, donc merci beaucoup Michael. C'est un très grand plaisir aujourd'hui d'avoir ici, même si dans ces conditions qui ne sont pas des meilleures, Simone Betta. Vraiment, je veux commencer par remercier Simone et d'avoir accepté de participer à ces discussions qui naissent un peu du groupe sur l'édition critique dirigée par Michael et aussi sur notre projet sur l'anthologie palatine, Delsa Mouchard et moi. Donc, Simone Betta est professeur à l'Université de Sienne en philologie classique et je vais résumer rapidement ses intérêts à partir de sa biographie. Donc, ses intérêts principaux sont le théâtre, donc en particulier la comédie. Il a travaillé beaucoup sur Aristophanes, la rhétorique. Dans ses intérêts, il y a le vin et le banquet, évidemment comme objet d'étude, mais ça, c'est une autre raison pour laquelle on est triste de ne pas la voir en présence ici à Montréal. Donc, ensuite, c'est ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, donc la poésie épigrammatique. Et donc, il a travaillé beaucoup sur l'anthologie palatine, en particulier sur les manuscrits de l'anthologie palatine. Je vous mets à l'écran son récent livre « Traduit en français par les belles lettres, moins un manuscrit » qui raconte de façon absolument passionnante et très originale et très littéraire. L'histoire de ce manuscrit qui nous intéresse tellement. Donc, outre que le travail d'un vrai philologue qui retrace la transmission d'un manuscrit, il y a aussi vraiment le travail d'un véritable littéraire qui est capable de raconter cette histoire comme dans un roman et en plus avec le manuscrit qui parle, lui, en première personne. Donc, c'est vraiment passionnant. Et récemment, aussi, beaucoup de travaux sur les dévinettes et les énigmes. Bon, comme vous le savez, ces dévinettes et énigmes ont une place dans les livres 14 de l'anthologie, entre autres. Et c'est de ce genre épigrammatique en particulier que Simone a proposé de nous parler aujourd'hui et nous en sommes ravis. Donc, Simone, je te donne la parole et je te remercie encore au nom de tout le monde. À toi. Merci, Marcello, pour cette présentation. Merci à toi et à Mickaël pour cette invitation. Je suis très heureux de parler d'un sujet que j'aime particulièrement. C'est dommage que je ne peux être chez vous à Montréal. J'habite dans une petite fraction qui est près des siennes et qui s'appelle Montaperti. C'est-à-dire, c'est un autre monde, mais pas le même où vous êtes. Mais j'espère qu'il y aura la chance de visiter Montréal en personne quand la situation sera meilleure. Maintenant, c'est impossible, comme vous le savez, mais on essaiera de faire notre mieux pour dire quelque chose d'intéressant, même en distance, même de l'Italie, mais dans un autre pays. Si nous connaissons quelque chose sur les gens poétiques de l'énigme dans la littérature grecque, c'est surtout grâce au livre 14 de l'anthologie palatine. Dans ce petit récueil, qui contient à peu près 50 énigmes, 50 oracles et 50 problèmes mathématiques, on trouve toutes les catégories de devinettes, qui ont été appréciées par les anciens. Et c'est pour cette raison que ce livre est fondamental pour la connaissance de l'énigme grecque. Or, l'anthologie palatine a été très étudiée dans les derniers ans, surtout, je peux dire, après les livres d'Alan Cameron. Surtout pour ce qui concerne sa structure. Une structure qui est très complexe, car le manuscrit a été manipulé pendant les siècles. Et il est encore difficile de comprendre tous les mouvements qui ont provoqué sa composition. Mais les livres 14 et les épigrammes qu'ils contiennent n'ont pas encore reçu l'attention qu'ils méritent. Dans cette leçon, je vais examiner ces petits textes en les comparant au texte des autres devinettes qui nous possédons, soit les énigmes anciennes, soit les énigmes plus récentes, à peu près contemporaines, qu'on peut définir byzantines, attribuées à des auteurs plus ou moins connus, comme Jeanne Morpous, Jean Géomètre, Christophe de Mithilin, Michel Psellos, Basile Mégalomites, Eustace Macrémbolites, Théodore Auli-Calamos, Théodore Podrom et d'autres, qui ont été actifs entre l'11e et le 15e siècles. Alors, j'ai organisé ma présentation dans cette façon et je vais examiner des énigmes qui sont dans l'anthologie palatine, dans le livre 14, mais qui se trouvent aussi dans des autres récueillis, dans des autres ouvres anciens, qui sont plus anciens que l'anthologie palatine, mais aussi plus tard que l'anthologie m. Alors, le début, je ne peux que débuter par l'énigme plus fameuse de la littérature grecque, c'est-à-dire l'énigme d'Édipe ou l'énigme de la sphinx. Je le cite dans la traduction de Bouffier, la traduction qu'on lit dans l'édition Lebel. Sur terre, il est un être à deux, à quatre, à trois pieds, et même voie toujours, le seul dont les pores changent parmi tous ceux qui vont rampant au ras du sol, qui montent dans les airs ou plongent dans l'abîme. Quand pour athée sa marche, il a le plus de pieds, c'est alors que son corps avance moins vite. Cette devinette est très connue et il n'y a pas besoin de parler beaucoup sur cette devinette, dont la solution est l'homme. L'homme qui a deux pieds, trois pieds et quatre pieds, et l'homme a quatre pieds quand il est enfant, il a deux pieds quand il est adulte, et il a trois pieds quand il est vieux, et alors il faut marcher avec un bâton. Et quand le nombre de pieds est plus nombreux, trois ou quatre, cet être est moins fort et va moins vite. Cet énigme nous est connu et témoigné par beaucoup de sources d'anthologie palatine. Je n'ai pas besoin de citer toutes ces sources, sauf une, c'est-à-dire les Deïpnosophistes d'Athénée. Cette œuvre, qui a été écrite dans le deuxième siècle après Jésus-Christ, est une œuvre très importante pour la littérature. Notre connaissance de la littérature grecque, c'est une œuvre monstre. Ce sont quinze livres, et cette œuvre décrit un banquet, un banquet des savants. « Deïpnosophistes » signifie exactement « banquet des savants ». Et pendant ces longues banquets, les sophistes discutent sur beaucoup de sujets, et entre ces sujets, il y a aussi les devinettes. Les devinettes, l'usage de se faire des questions à résoudre pendant les banquets étaient très importants. Les banquets étaient un des endroits où les anciens aimaient poser des questions. Et alors, pendant le dixième livre des Deïpnosophistes, les convives discutent sur ces sujets. On connaît les sources utilisées par Athénée dans ces livres. La source la plus connue est l'œuvre d'un philosophe cléarque de Saul qui avait écrit un essai sur les énigmes et un essai sur les proverbes où il avait discuté sa classification des énigmes, les signifiés des énigmes, et il avait très probablement cité beaucoup de textes qui sont cités par Athénée. Si vous êtes intéressé à ce travail et surtout aux énigmes qui sont dans ce travail, il y a un collègue qui travaille à Paris, à l'Inter, Aurélien Berra, qui a écrit sa thèse sur Athénée et qui s'est occupé de cette question. Dans ce chapitre, il y a beaucoup d'énigmes, et il y a aussi des énigmes qui nous trouvons aussi dans l'anthologie palatine. Bien sûr, on trouve la dévinette d'Édipe. Qui est l'auteur de cette dévinette? Eh bien, nous ne le savons pas. Les énigmes sont très souvent, mais on peut dire aussi presque toujours, anonymes. Mais dans le livre 14, il y a une dévinette qui possède, dans une autre source, un autre. Et c'est le dévinette numéro 101. L'énigme de la Sphinx était le 64. J'ai lu le texte. Un père, douze fils. À chacun de ses fils, des filles, de deux fois trente, en deux lords dissemblables. Les unes aux teines noires, d'autres aux teines foncées. Toutes meurent. Pourtant, elles sont immortelles. La solution de cet énigme est l'âne. Le père, c'est l'âne. Les douze fils sont les mois. Et chaque mois a trente filles deux fois, c'est-à-dire les nuits et les jours. Les nuits sont aux teines noires et les filles aux teines foncées. Toutes meurent, car chaque jour et chaque nuit meurent, mais elles sont immortelles, car il y a toujours un autre jour et un autre nuit. Diogène Laerse, dans ses biographies des philosophes, assigne cet énigme à Cléoboule de Lindos, qui était un de ces sages. Cette divinette a une origine florechlorique. On connaît d'autres versions qui viennent du Proche-Orient. Par exemple, dans la légende de Turandot, la protagoniste de l'œuvre de Puccini, dans le conte original, qui a été épuisé par les librettistes de Puccini, il y a une divinette qui était exactement comme l'énigme de Cléoboulos, l'énigme de l'âne. Cette liaison avec Laurienne est confirmée aussi par une autre version, que nous lisons dans une œuvre, qui est les romans d'Ésope, la biographie du célèbre écrivain des fables. Nous trouvons cette divinette dans une section du livre qui est modélée sur les aventures d'un personnage qui s'appelle Ahikar, qui est le protagoniste d'une œuvre littéraire de la Mésopotamie, rédigée à peu près dans le VIIe siècle. Le texte de cette version est le suivant. Il y a un temple, et dans ce temple, une colonne. Au-dessus de la colonne, il y a douze villes. Chaque ville est couverte par trente poutres. Sur chaque poutre courent deux filles. Alors, vous voyez qu'il y a la même structure. Il y a le numéro un, qui est l'an et le temple. Il y a le numéro douze, les feuilles et les villes. Et puis, le numéro trente, qui sont les jours. Dans la Souda, la Souda est une encyclopédie qui a été créée à Byzance dans le Xe siècle, le divinette des cléoboules est cité, mais il est assigné à la fille des cléoboules, cléobouline, qui est une figure peut-être imaginaire, qui était connue exactement par ces énigmes. L'énigme des cléoboulines la plus connue est présente dans l'anthologie. C'est le numéro cinquante-quatre, mais aussi dans Athénée, et ce qui est plus important, dans Aristote, qu'il cite dans la poétique, dans la section dédiée à la métaphore, où il donne sa définition de l'énigme. C'est une expression assez énigmatique, qu'on peut traduire l'énigme et consiste dans les relier entre elles des choses qui ne peuvent l'être pour énoncer des faits qui n'existent pas. La citation qui suit dans Aristote, « J'ai vu un homme qui, au moyen du feu, avait appliqué les rangs sur la peau d'un autre homme, vient de la divinette des cléoboulines. » C'est un texte qu'on lit dans l'anthologie palatine, et le suivant. « L'art, fin du guérisseur, m'a fait à moi aussi, caché en feu vivant sous des lèvres de bronze. Mais en tirant le sang noir des pauvres humains, j'ai tué Héphéistos, qui m'enseigne en prison. » Alors, cet hérang qui est appliqué sur la peau d'un homme, c'est la vétouse, la cloche d'hérang que les médecins anciens utilisent pour faire les salaties, pour prendre le sang des gens. Et ça, c'est la divinette des cléoboulines. Cette énigme est attribuée à Cléobouline par Plutarch. Dans les banquets de sept sages, avec son père Cléobule, il y a aussi sa fille, qui est toutefois nommée Eumétis, la femme qui pense avec sagesse. Encore dans l'anthologie palatine, il y a une autre divinette qui a peut-être un auteur certain. C'est la divinette numéro 40. J'ai lu la traduction. « Ce sont deux sœurs et l'une enfante l'autre. La mère était déjà la fille de sa fille. Si bien que tant des sœurs et des sœurs consanguines, l'une de l'autre ensemble, elles sont sœurs et mères. » La solution de cette divinette est le jour et la nuit. En grec, les deux mots sont féminins. Ils sont féminins. « Émera » et « Énux ». Et c'est pour ça qu'elles se peuvent engendrer réciproquement. Athénée cite les deux premiers vers de cette énigme et les assigne à la tragédie Oedipe composée par Théodecte de Phasélis, un poète tragique du IVe siècle avant Jésus-Christ. Alors, c'est une autre divinette qui a peut-être un père. Parfois, les énigmes de la Palatine dérivent par des jeux qu'on trouve dans des œuvres littéraires. Et c'est très probablement le cas des deux divinettes 32 et 33 qui sont très semblables. Alors, je vais lire les 32 qui fait « Tu es, j'ai tué mon tueur. Et lui, pourtant, n'en a pas dans l'Hadès. Mais moi, j'ai voulu, belle et bien. » Ici, on a la question de quelqu'un qui a été tué par son tueur, mais il l'a tué. Alors, c'est une question un peu compliquée. Mais la solution, c'est l'Essentoranessus qui, comme vous le savez, fut tué par une flèche d'Héraclès qui prit sa révenge en provoquant après la mort d'Héraclès. Le jeu « Tu es, j'ai tué mon tueur. » Ce même jeu, nous le trouvons dans la tragédie de Sophocle où la mort d'Héraclès est décrite, c'est-à-dire les Trakheniennes. À la fin de cette tragédie, on lit « Il y a un certain temps, mon père m'avait présagé que ma mort ne serait pas provoquée par un homme vivant, mais par un homme mort qui habite maintenant dans le royaume des ombres. » C'est Héraclès qui parle. Et, selon cette prophétie, la bête, les centaures, est un mort, toi, moi, qui étais vivant. Alors, on peut voir ici les mêmes jeux, non? « Tué » et « Être tué ». Et c'est un jeu qui se trouve aussi dans des autres textes anciens. On trouve quelque chose de semblable, par exemple, dans le coéphore de Chille. À la fin de la tragédie, une esclave, un esclave qui a vu son maître Égiste tué par Orestes, dit à la reine, à Clitemnestre, que ton zonta kainéin tout est ne courtes l'ego. J'ai dit que les morts ont tué les vivants. c'est-à-dire Orestes qui l'ont croyé mort a tué Égiste qui était vivant. Et la reine répond à cette phrase de l'esclave en disant qu'elle a compris la phrase énigmatique. elle a compris que le tueur de son copain Égiste est son fils que tout le monde croyait mort. Alors, on voit aussi cette confrontation énigmatique entre l'être vivant et l'être mort. avec cette devinette on est arrivé à la mythologie et en effet les personnages de la mythologie sont très souvent les solutions des devinettes qu'on trouve dans l'anthologie palatine. Il y en a beaucoup d'exemples et je ne peux pas les lire tous mais il y en a un qui est très très connu et c'est le numéro 9 du livre 14. La traduction est la suivante Mon beau-père tue mon époux et mon époux tue mon beau-père mon beau-frère tue mon beau-père mon beau-père tue mon père Alors c'est plus un casse-tête qu'une devinette mais il y a une solution et la solution se trouve en cherchant quelqu'un une femme dans ce cas qui a eu la la chance de voir son père son beau-père tue par son époux et son époux tue par son beau-père puisque il est impossible d'imaginer des morts contemporaires il faut penser bien sûr à quelqu'un à une femme qui a eu deux maris et par conséquence deux beaux-pères et alors les personnages de la mythologie ancienne qui se trouve dans ces conditions est Andromaque Andromaque qui a eu son premier mari c'est-à-dire Hector tué par son excusez-moi par son beau-père c'est-à-dire Achille qui fut le père du deuxième mari d'Andromaque c'est-à-dire Néotholem mais vous savez Néotholem c'est l'homme qui a tué Priam c'est-à-dire le premier beau-père d'Andromaque ça c'est la réponse pour le premier vers de l'épigramme mon beau-père tue mon époux et mon époux tue mon beau-père donc pour la deuxième partie de l'énigme maintenant c'est plus facile de trouver la réponse car le beau-frère qui tue le beau-père d'Andromaque est Paris c'est Paris qui était le frère d'Hector premier mari d'Andromaque tue Achille le deuxième beau-père d'Andromaque et le beau-père qui a tué le père d'Andromaque est toujours Achille qui avait tué le père d'Andromaque cet énigme est témoigné et n'est pas témoigné seulement par l'anthologie palatine mais on peut le trouver dans des autres manuscrits je vous montre un manuscrit est-ce que vous voyez les manuscrits non actuellement non on voit encore ta caméra mais pas le partage d'écran mal et le partage d'écran ça a fonctionné tout à l'heure donc on devrait être c'est toujours comme ça maintenant oui vous voyez les manuscrits oui 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 ça fonctionne oui on le voit bien vous voyez aussi la petite main voilà alors après c'est au début en haut de la page il y a le titre de la devinette qui est zétema dit éponne élégéion zétema est quelque chose qu'on cherche alors devinette problème écrit en couplet élégiaque et ici il y a le texte de l'énigme Andrémon Eilon et Couronne etc etc mais la chose intéressante ici c'est que dans ce manuscrit il y a aussi l'explication de la devinette on a ici une explication et puis une description des personnages qui sont décrits dans la devinette c'est-à-dire il y a le texte de l'épigramme le texte de l'énigme qui est suivi par un commentaire l'explication qui ne se limite pas à donner la solution c'est-à-dire à dire que le personnage qui parle est andromaque mais dans l'explication on dit qu'il y a Andromaque il y a Achille il y a Paris etc et alors dans les manuscrits on peut savoir beaucoup de choses sur ce texte et il y a il y a aussi un autre manuscrit où on lit le texte de la devinette et l'explication c'est un manuscrit qui est maintenant à Jérusalem pendant que le premier que j'ai montré est à Paris maintenant c'est le manuscrit qui vient du Montatos qui a été mené à Paris par Minas entre 1840 et 1850 Simon excuse-moi je me permets de te couper puisque tu utilises le micro sur l'ordi quand tu bouges tes papiers sur l'ordinateur on entend ok pour que tu le saches parce que ça gêne un tout petit peu la suivre je parlais au début d'une liaison entre ces épigrammes et les énigmes byzantines la démonstration vient du fac et dans ces livres il y a trois devinettes qui se trouvent aussi dans une petite collection qui date de nombreux manuscrits et attribués à Michel Psellus comme a été démontré par Westerink qui est édité pour Teubner les poèmes de Psellus ce sont seulement les trois premières devinettes qui ont été vraiment écrites par lui en raison du contenu du dédicataire et du maître les autres ne sont pas des Psellus et viennent d'autres recueils en particulier trois viennent du quatorzième livre de l'anthologie ce sont les énigmes numéro 5 58 et 35 les 35 et un type de devinette qui devient très populaire entre les poètes byzantines il se base sur un jeu des mots c'est-à-dire l'élimination de la première lettre le texte de la devinette est le suivant je fais partie du corps et le fer me retranche qu'on m'enlève une lettre et le soleil s'en va la solution de cette devinette est l'ongle et la nuit ongle est onux en grec et nuit c'est nuxe alors l'ongle fait partie du corps et on peut la retrancher par le fer si nous élevons une lettre de au nuxe nous avons le mot nuxe c'est-à-dire la nuit c'est pour ça que dans les dénements on dit et le soleil s'en va j'ai cité des autres avec lui d'énigmes byzantines bien dans une autre collection qui est attribuée à un personnage mystérieux qui s'appelle Basile Mégalomite édité pour la première fois par Jean-François Boissonnade avec la collection de Psyllus dans le troisième tome des Anecdota grec en 1831 c'est-à-dire les textes inédites Anecdota signifie inédites contenus dans les manuscrits de la bibliothèque du roi qui aujourd'hui c'est la BNF la Bibliothèque nationale de France dont Boissonnade était les bibliothécaires le texte de cette version est un peu plus long je suis une partie du corps humain le fer me coupe sans problème j'ai deux syllabes mais quand tu me vois monosyllabique ayant été divisé par deux j'éteins la lampe du soleil vous voyez encore onux qui devient nux mais ces divinettes cette divinette était double face c'est-à-dire qu'on peut les construire au contraire comme dans cette version qu'on lit dans les Palatinus Grecus 115 un livre fameux c'est un des premiers livres arrivés à Florence de Constantinople achetés par Guarino d'Everon voici le texte tu me possèdes tu me mènes avec toi je suis une partie de toi si tu coupes ma tête avec un rasoir je vais cacher tes mains dans l'obscurité ici on a encore quelque chose que nous avons avec nous onux et si on coupe la tête avec un rasoir la tête c'est-à-dire la première lettre alors la nuit cache les mains dans l'obscurité car dans la nuit on peut voir on ne peut pas voir une variation beaucoup aimée de ces jeux de mots est l'élimination progressive des premiers mots des premières lettres d'un mot l'exemple le plus connu nous le trouvons dans l'anthologie par latine c'est le numéro 105 je suis chez l'animal un membre au sol posé hôte une simple lettre et je deviens partie de la tête encore une et bête je serai hôte une lettre encore et tu te rendras compte que je ne suis plus seul et que nous sommes 200 alors cette devinette a beaucoup de solutions la première c'est la partie du corps qui est chez l'animal est le membre au sol posé quel est le membre de l'homme ou d'un animal qui est posé au sol c'est le pied c'est-à-dire en grec pouce mais si nous ôtons une simple lettre de pouce alors les mots deviennent j'ai j'ai dit le texte de la devinette partie de la tête si on enlève si on enlève la pi de pouce on a us c'est-à-dire oreille et si nous ôtons une lettre encore la solution est encore un animal us sans l'omicron qu'on a au début deviennent us c'est-à-dire cochon et si on enlève encore la première lettre c'est-à-dire la y on a la lettre sigma qui signifie les numéros les nombres 200 vous voyez ici on a une devinette avec plusieurs solutions pouce ou us et sigma c'est ce type de devinette et on trouve très souvent dans les poètes byzantines et il y a aussi des mots plus longues il y a une devinette où la solution est qui devient qui devient entre les autres jeux des mots il y en a deux dont je veux parler les premiers s'appellent en italien zepa zepa en français c'est cal quelque chose qu'on met pour soutenir quelque chose et dans les langages désignistes la zepa ou la cal ce sont deux mots dont la deuxième est la première avec l'insertion dans la lettre j'ai fait un exemple je prends un exemple je tire un exemple du livre 14 et c'est le numéro 46 qu'une lettre s'interpose d'une blessure au pied mon nom devient la cause lui qui garde toujours des heures les pieds humains ici les deux solutions sont les mots scandalon et sandalon sandalon c'est la chaussure qui garde les pieds des hommes des heures et si nous interposons une lettre la lettre kappa sandalon devient scandalon c'est à dire une blessure au pied le premier signifiait des scandalon était obstacle quelque chose qui qui nous fait tomber par terre alors ici on a cette jeu des mots qui qui s'appelle cal zepa en italien l'autre jeu qui était aussi très connu c'est la charade l'exemple plus connu des charades c'est la divinette de 31 écrit l'autre mère du vin joint ici l'article tu peux voir maintenant que sa patrie est l'épouse du père alors l'autre mère du vin c'est la cuisse mérose en grec pourquoi l'autre mère du vin vous savez que Dionysos le dieu du vin avait été conçu par Sémel et Jesus mais Hera avait foudroyé Sémel par jalousie et alors Zeus avait sauvé les foetus de Dionysos et l'avait mis dans sa cuisse et c'est pour ça que dans cette divinette l'autre mère du vin la deuxième mère du vin était la cuisse de Zeus si on met l'article au avant mérose on obtient les mots homéros homère le poète homère qui naquit dans la ville Smyrne qui prit son nom de la femme qui aima son père voilà la voilà la cette cette charade on trouve des charades aussi entre les divinettes des poètes byzantines et je cite un exemple qui est attribué soit à Psyllus soit à Eustace Macrambolite un autre nom qui est cité entre les auteurs d'énigmes j'ai un homme qui montre la grâce de Dieu mais j'amène avec moi deux lettres douloureuses si tu me coupes tu auras le deuxième cas de la femme qui vient avant la femme alors la première chose que je voudrais souligner ici c'est que cette divinette est une divinette chrétienne c'est-à-dire il se base il ne se base pas sur la mythologie païenne mais pour ainsi dire sur la mythologie chrétienne et c'est ainsi que la solution la première solution c'est un homme le nom d'un homme qui montre la grâce de Dieu mais ce nom peut être divisé en deux parties qui sont deux lettres douloureuses et aussi le deuxième cas de la femme qui vient avant la femme alors quel est le personnage des évangiles dont le nom signifie la grâce de Dieu c'est Jean Jean le baptiste et alors si on prend le nom de Jean en grec on a Johannes et Johannes peut être divisé en deux parties la première partie c'est Io et vous avez que Io était une lamentation si vous lisez une tragédie en grec vous trouvez beaucoup de personnages qui disent Io pour signifier leur douleur et la deuxième partie du nom Io c'est Annes qui est le deuxième cas c'est-à-dire les génitives de la femme qui était avant la femme An était le nom de la mère de Marie la femme par excellence et alors si on unie Io et Annes les génitives d'Anne on a le nom Io Annes c'est un peu compliqué mais c'est aussi une une espèce d'échalade dans les divinettes byzantines on trouve plusieurs solutions qui sont des noms des prophètes ou des personnages des évangiles ou qui font penser à la situation de l'évangile un autre exemple c'est une divinette qui est parfois anonyme et parfois dans un codex Baruchanus qui se trouve maintenant à Oxford et attribuer un certain ultimus tornices j'accuse ceux qui désavouent les amis je réveille les hommes et je les pousse au travail mais si tu me coupes la tête et me fauches la gorge je deviens le fils du roi un homme fort qui ne quitte pas le combat alors qu'est-ce que c'est j'accuse ceux qui désavouent les amis je réveille les hommes et les pousse au travail faut pas penser à un homme ou un personnage mais un animal et l'animal qui réveille les hommes qui les pousse au travail est le coq et le coq est aussi l'animal qui accuse ceux qui désavouent les amis qui est clairement une référence au coq qui chanta trois fois avant que Pierre régna Christ mais la deuxième solution c'est pas une citation de l'évangile mais encore la citation qui c'est un personnage de la mythologie classique si on coupe la tête et la gorge du nom du coq en grec on obtient les fils du roi un homme fort qui n'équipe pas les combats alors les mots grecs pour coq sont deux la plus connue est alec truon mais on a aussi la forme alector si on coupe la tête alpha et la gorge lambda de alector on a hector hector était un fils du roi le fils du priam qui était un homme très courageux et qui n'évitait pas les combats je vais terminer ma communication avec une autre charade mais une charade latine cette fois latine car même dans la littérature latine il y avait des jeux de mots bâtis à peu près comme les exemples grecs et c'est une charade qui nous est cité par ol gel qui nous dit qu'il a trouvé dans varon dans les traités de la langue de la langue latine et si m'excusez je vais prendre le livre de la langue voici la traduction de cette de cette énigme je ne sais pas s'il est une fois mineure ou deux fois mineure ou tous les deux fois mineure mais j'ai entendu dire qu'autrefois il n'a pas voulu faire du place à Jupiter alors la solution de cette charade est le dieu terminus le dieu qui précise les frontières et alors il n'est pas une fois mineure c'est le minus il n'est pas deux fois mineure bis minus mais il est trois fois mineure c'est à dire terminus et terminus si on unit ces deux mots on a les mots terminus qui était le dieu qui présidait les les frontières et nous savons grâce à petite livre que pendant la construction du temple de Jupiter sur le Capitole les augures avaient interdit l'enlèvement d'une pierre qui était le symbole du dieu et c'est pour ça que le dieu terminus n'a pas voulu laisser la place à dieu mais avec terminus je vais terminer ma leçon je vous réussis je vous réussis de votre attention merci merci beaucoup Simoné pour cette présentation fort stimulante alors la la tradition officieuse c'est que généralement pendant que tout le monde réfléchit une question en Marcello on a déjà trois donc je vais passer la parole directement à Marcello pour la première question qu'il aura pour nous merci Michael je prends la parole comme tu le sais toujours merci beaucoup Simon c'était vraiment passionnant une réflexion un peu à voix haute sur en fait sur les rapports entre cet univers des énigmes et des devinettes et le travail du philologue ou plus en général la réflexion sur la circulation de la connaissance et des contenus c'est à dire j'ai un peu l'impression que à chaque fois en cherchant déjà les thématiques l'intertextualité le fait de parler des littératures des certaines épigrammes et énigmes que tu nous as présentées donc on va chercher les solutions dans d'autres livres donc ce sont des personnages mythologiques donc on parle d'autres livres donc d'une part ça et le fait de pousser justement à étudier d'autres manuscrits d'autres livres etc donc c'est renvoi la question de la paternité qui revient très souvent je suis le père de douze filles etc douze enfants etc le fait aussi de jouer comme plusieurs de ces devinettes le font avec les symboles écrits donc les chiffres typiquement en grec avec l'ambiguïté des lettres et des chiffres je pensais d'ailleurs à l'épigramme du livre 12 la 7 je pense qui fait l'ambiguïté entre lettres et chiffres pour dire que proctos kai kumzos ont la même valeur parce que et donc voilà évidemment c'est Straton qui s'amuse avec ça mais là aussi encore une fois le travail avec la lettre en tant que tel et ses significations possibles donc ce type donc bon enfin je me demande si une question un peu personnelle d'une part c'est-à-dire d'où t'es vient toi cet intérêt pour ce genre en particulier et est-ce que tu vois une relation avec en effet ce qui t'intéresse en général en tant que philologue et méthodologie de la philologie donc est-ce que ça pourrait être une métaphore l'un du travail de l'autre et puis une question un peu plus sérieuse qui est est-ce que et ça c'est vraiment une question de non spécialiste est-ce que Byzance est un lieu de fortune particulière de ce genre ou pas ou il est toujours là et si c'est le cas quels sont les traits de la culture byzantine qui en font un genre important c'est-à-dire comment tu situerais l'intérêt pour ce type de jeu par rapport à des cultures particulières comme celle byzantine alors pour la première question en effet j'aime beaucoup le fait que ces devinés surtout les devinettes qui se basent sur le jeu des mots ont toujours affaire avec les lettres les signifiés et aussi les symboles tu as mentionné l'épigramme des stratones qui se base sur l'isopséphie c'est-à-dire sur les valeurs numériques des lettres de l'alphabète grec qu'en effet il y a beaucoup vraiment plusieurs épigrammes où entre les indices qui peuvent aider les soluteurs des énigmes il y a aussi les numéros qui les numéros des lettres de la solution alors parfois on lit que la solution les numéros de la solution est 385 pour exemple et alors il faut il faut aussi chercher la solution en se basant sur ça et ça c'est très intéressant car il y a un univers symbolique qui aussi concerne les instruments de l'écriture soit dans les épigrammes dans les énigmes byzantines et grecques en général mais aussi dans les énigmes latines surtout les énigmes du Moyen-Âge les énigmes du 8ème siècle d'Al-Delme et Sherborne ou Tatouine ou The Buse ou Sympos encore on a plusieurs devinettes qui ont comme solution le papier le pergament le stylo l'action des crayons alors c'est tout un monde qui se tient et alors ça c'est vraiment intéressant la deuxième question pourquoi les byzantines aimaient les devinettes j'ai quoi une réponse nous la pouvons trouver dans la petite prévention qu'on lit au début du livre 14 ou Chefalas si c'est c'est l'auteur de 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 ce livre aussi dit qu'il a voulu il a décidé de de faire un recueil des d'énigmes pour montrer quelle est les questions qui devaient résoudre les élèves de sept ans et les élèves d'autrefois alors on peut supposer que les devinettes étaient utilisées dans les écoles elle était un moyen pour enseigner soit la littérature ou la mythologie c'est-à-dire la culture ancienne mais aussi à réfléchir sur les mots et à jouer avec les mots alors pour enseigner la littérature et la grammaire aussi je crois que ça c'est la raison qui explique le fait qu'il y a beaucoup de textes qui datent des siècles entre le 8ème et le 14ème siècle merci beaucoup je laisse la parole aux autres Elsa je voyais la main d'Elsa oui tout à l'heure vas-y Elsa oui bonjour Simoné ça fait plaisir de te revoir bonjour à toi Elsa on s'est vu à Nice il y a trois ans la vie était plus belle dans un colloque sur les jeux du mot l'humour verbal dans la littérature grève merci beaucoup pour ton exposé donc on voit que c'est une forme qui a eu la vie la vie la vie très très longue que celle de l'énigme mais bon tu as beaucoup parlé aussi avec la question de Marcello des aspects très littéraires de cette forme et c'est vrai que tous ces énigmes qui font allusion à un personnage mythologique et tout ça donc ça semble un peu tester les connaissances du lecteur bon et faire référence effectivement à d'autres oeuvres mais j'ai l'impression que qu'est-ce que tu penses de l'idée j'ai l'impression que l'énigme à la base est quand même une forme je dirais populaire ou folklorique pour l'exemple de la de la ventouse qui est citée par Aristote c'est un objet de la vie quotidienne c'est pas un objet littéraire particulièrement donc j'aurais tendance à voilà à attribuer ce type d'énigme qui réfère plutôt à des choses du quotidien à peut-être voilà le folklore ou quelque chose comme ça est-ce que tu penses que c'est voilà ça aurait pu commencer comme ça puis ça aurait été récupéré ensuite élevé en quelque sorte à un statut d'objet d'objet littéraire à proprement parler et je me demandais pourquoi mais ça c'est une question peut-être un peu trop un peu difficile pourquoi la forme élégiaque a été a été privilégiée en fait pour pour les énigmes évidemment la forme élégiaque est très pratique pour beaucoup pour beaucoup de choses mais je ne sais pas si c'est une hypothèse sur les l'origine en fait de la forme métrique qui a été utilisée pour ces épigrammes merci Elsa alors pour la première question en effet il est vrai il y a surtout dans les livres 14 il y a plusieurs divinettes qui ont comme solution des objets de la vie quotidienne dans l'introduction au livre écrit par plus fier il souligne ce fait et en effet c'est vrai il y a il y a il y a des choses qui qui regardent la vie de tous les jours alors peut-être c'est là le début le début du type de la catégorie de la divinette un objet qui nous avons sous les yeux mais que nous ne savons pas reconnaître si sa description est faite dans une façon énigmatique alors c'est 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 plus rigolo pour les poètes non il parlait d'un objet qui tout le monde utilise et voit mais déguisé et plus difficile à connaître pour ce qui concerne les couplets les GIA je crois que cela dépend de la fond de l'épigramme et alors peut-être l'épigramme et aussi du fait que nous savons qu'au début les divinettes étaient très populaires pendant les banquets et alors exactement comme les épigrammes qui ont succès pendant les banquets et alors au début les divinettes prennent la même forme des épigrammes après la situation va changer car les divinettes byzantines ne sont plus un examètre mais un dodécasyllable c'est-à-dire le maître byzantin qui prend la place du trimestre yambique et on trouve pour tous les poètes que j'ai mentionnés on trouve toujours le dodécasyllable ou le pentadécasyllable qui était aussi un maître typiquement byzantin mais les plus anciens sont soit un couplet élégiac ou un examètre par exemple l'examètre est aussi la forme privilégiée pour les oracles et évidemment les oracles le rapport entre oracles et énigmes c'est quelque chose de je trouve tout un dossier là mais oui 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 c'est vrai en effet la chose aussi curieuse et j'ai mentionné une devinette de Théodèque dans l'Oedipe dans sa tragédie Oedipe et bien les énigmes Théodèque sont un examètre bien qu'elle faisait partie d'une tragédie et l'examètre n'est pas un maître de la tragédie mais pour tradition pour le fait qu'il est le télémètre utilisé par les oracles on trouve ces oracles ou ces devinettes examétriques dans des tragédies c'est ça merci beaucoup est-ce que quelqu'un d'autre je vois pas de petites mains levées dans les dans les écrans mais n'hésitez pas comme nous sommes un petit groupe allumez votre micro et posez une question sinon on va retourner sur Marcello mais je peux en poser une autre vas-y Alpha toi aussi le poème de Likofron c'est une suite d'énigmes en succession du début à la fin est-ce que ben penses-tu qu'il est voilà c'est exactement ça en fait Likofron se rapporte à la tradition des énigmes ou autre chose est-ce que tu connais d'autres poèmes construits de cette façon aussi délirante non non l'Alexandra L'Elixophron c'est un exemple qui est unique mais c'est exactement dans la période de l'énistique qu'on voit le début le véritable début des énigmes dans la dans la dans la dans la littérature on sait on sait que Likofron était l'inventure de l'anagramme qui est un jeu de mots un jeu de mots qui est très semblable à l'énigme il avait dit que le nom du roi Ptolémée Ptolémaios était l'anagramme de Apomélitos c'est-à-dire du miel une allusion à son éloquence et que Arsinoé sa femme était Ion Earos c'est-à-dire une fleur du printemps alors ça pour Likofron et on sait qu'il y avait des collections des rituels d'énigmes dans l'âge hellénistique bien que nous ne l'avons pas il y a un collègue qui enseigne à Varsovie qui s'appelle Jan Kvapis qui a organisé un colloque sur les énigmes à Varsovie il y a dix ans et il a écrit un papier qui s'appelle Where There Hellénistic Read the Books est-ce qu'il y avait des livres d'énigmes dans l'âge hellénistique et il dit oui il répond oui et il cite Likofron bien sûr mais aussi Simias d'Hérode ou et des autres poètes hellénistiques je vais répondre la parole si il n'y a pas d'autres questions pour réfléchir ma question si vous voulez oui bien sûr vas-y ok non j'étais juste en train de me familiariser de nouveau avec Yitzi donc bonjour monsieur Betta enchanté de faire votre connaissance et puis je suis le latiniste d'abord mais en effet j'ai également fait du grec dans ma vie et je voulais vous poser plutôt la question de ces énigmes également dans le cadre de l'électeur parce que d'une côté vous savez quelle manière ces énigmes jouent sur les connaissances de la mythologie de la catechèse donc également pour le christianisme byzantin et je me suis posé la question jusqu'à quel point certaines de ces énigmes ou la forme d'épigrammes également combinées avec des acrostiques par exemple sont également des outils afin de faire apprendre le contenu de la mythologie est-ce que vous avez trouvé surtout dans la littérature byzantine ces traits d'influence ou ces traits d'utilisation parce que si moi je me rappelle par exemple de mon apprentissage du latin on avait plein des petits jeux de mots et vous l'avez également eu à l'époque en Italie avec lesquels on faisait apprendre soit le contenu soit les règles grammaticales aux enfants ou aux adultes ça veut dire je me suis posé la question jusqu'à quel point ces énigmes ou ces épigrammes jouent également un rôle dans la formation soit au niveau rhétorique soit au niveau grammaire le problème c'est qu'il n'y a pas des sources anciennes ou byzantines qui nous disent quelque chose de sûr sur ça je ne suis pas un byzantiniste mais c'est ce que j'ai demandé à mes collègues qui sont très expertes de la société byzantine et en effet il n'y a pas de témoignages sur ça il y a une allusion seulement qui a été discutée par Nigel Wilson et c'est un poème par Nicolas Mésarites où ils disent que dans l'église des douze apôtres à Byzance les étudiants plus élevés c'est-à-dire qui n'étaient pas les plus jeunes avaient l'habitude de faire des griffois c'est-à-dire un mot qui est à peu près la même chose qu'enigma et alors on a pensé que ces griffois ces devinettes étaient une matière scolaire mais l'hypothèse de Wilson n'a pas été acceptée par tous les byzantins qui pensent que cette allusion aux griffois c'est seulement une allusion à une pratique scolaire qui était très populaire à Byzance qui était la scédographie qui était semblable à l'énigme mais qui n'était pas la devinette et alors nous n'avons pas de source alors c'est un peu difficile de décider il y a une autre chose qui peut nous aider c'est-à-dire dans des manuscrits grecs on a des collections de choses qui s'appellent « erotapocrisies » c'est-à-dire « questions et réponses » et ce sont des petites questions en pose avec la solution avec la réponse des questions sur la catéchèse exactement et il y a des questions comme ça qui ont aussi une sorte de traduction poétique en forme de devinette et alors on a pensé qu'il y a des devinettes il n'y a aucune devinette sans la transcription poétique de ces questions qui étaient utilisées vraiment dans l'école pour enseigner la 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 catéchèse par exemple je cite un exemple dans l'année passée une une professeure allemande qui s'appelle Louisa Schneider a publié chez De Greuter deux tomes sur les les énigmes grecques « Greek riddles » quelque chose comme ça et dans le deuxième tome elle analyse beaucoup de devinettes et il y en a il y a une devinette dont elle ne donne pas la solution parce que elle était très difficile et bien cette devinette c'est et si ça c'est le Byzantine riddles c'est une collection publiée en 1986 par une professeure serbe alors il y a le texte grec et la traduction et un commentaire en serbe il y a une devinette qui était sans solution et c'était comme ça je ne me rappelle pas les numéros mais alors c'est difficile à les trouver c'est une devinette qui en effet était très difficile et boissonnable les sites parce qu'il était dans dans les manuscrits qu'il avait publié mais il ne ne donne pas la solution parce qu'il dit qu'il n'a pas la moindre idée et c'est une devinette dont la solution se trouve dans ces erotapocris et c'est une allusion à l'épisode des les rencontres de Jésus et la samaritaine la femme de samarie oh ok traduire du grec au français dire ça c'est un peu compliqué mais l'écton istato todis dell'alei c'est-à-dire alzarsi se lever s'élever 6 elle parlait deux fois et avait 5 et et le et le 12 pour un merveille alors c'est une devinette un peu complexe mais on peut voir les numéros 6 les numéros 2 les numéros 5 et les numéros 12 et alors dans les erotapocris on a des questions une question très semblable et la solution c'est les rencontres entre jésus et la samaritaine 6 c'est l'heure l'heure s'élever la sixième heure c'était 6 heures et c'était il y avait deux personnes qui parlaient jésus et la samaritaine et l'allusion au numéro 5 c'était que la samaritaine avait eu cinq marie et le numéro 12 c'est une référence aux apôtres qui s'émerveillait du fait que jésus avait parlé avec une femme alors cette devinette qu'on trouve dans la collection des basiles mégalomites était sans solution il y a toujours sans solution dans les livres de de louisa schneider mais la solution vient de c'est erotapocris c'est un peu tout ils peuvent nous aider pour trouver une solution à des énigmes qui n'ont pas de solution parfait merci beaucoup un grand piacere prego je pense que même une question sur qui porte un peu loin sans trois libres de répondre ou pas mais je réfléchis à surtout par rapport à à notre projet et comme tu le sais peut-être notre projet porte beaucoup sur les échos possibles de cet imaginaire anthologique et aussi des échos disons des réappropriations et des résonances contemporaines de cet imaginaire donc je m'interroge un peu sur le futur ou le présent de cette forme de ce genre et alors en parlant justement de ce double rôle pédagogique d'une part et ludique de l'autre les deux les deux me semblent et en fait qu'elle serait pour toi deux choses deux futurs le futur du genre en tant que tel ou le présent du genre en effet il est encore là ce genre là il est là et il a en effet comme Christian le disait tout à l'heure le rôle pédagogique est encore là très probablement et les rôles ludiques aussi je veux dire les soirées où on fait des dévinettes comme dans un banquet justement c'est encore là donc ça d'une part et donc et de l'autre part quel est selon toi le futur des réceptions des textes classiques donc des est-ce que c'est quelque chose qui est destiné à rester et ça c'est une considération un peu générale là aussi sur le futur du grec du grec ancien nous ne sommes pas en Italie ici il est presque impossible d'étudier les grecs je pense il est impossible d'étudier les grecs avant l'université et ça me corrigera donc voilà moi je me pose beaucoup de questions aussi par rapport à ça et donc quel peut être quel serait selon toi le meilleur futur aussi de la réception de ces matériels-là dans notre société contemporaine voilà c'est un peu une réflexion qui porte loin de tes sujets d'études mais voilà je aimerais bien discuter avec toi de ces questions je crois que pour enseigner les structures élémentaires du grec et du latin ces devinettes peuvent être très utiles si je pense aux devinettes des symposios des symposios en latin elles sont très courtes trois verts seulement il y a plusieurs qui sont très intelligents ils peuvent être très utiles ils ne sont pas difficiles à lire et à traduire et ils peuvent être stimulants pour les élèves pour les jeunes élèves je ne crois pour les adultes peut-être pas trop mais une utilisation didactique de ces petits poèmes je crois qu'il peut être très utile même les les énigmes byzantines les énigmes du pouce par exemple il n'est pas trop difficile car mots comme pouce us us et sigma sont très simples et alors une devinette bâtie comme ça peut être peut sembler intéressant pour pour les jeunes les jeunes élèves exactement comment on utilise martial par exemple pour pour enseigner le latin ou les épigrammes du cinquième livre de l'anthologie palatine pour enseigner les grecs merci donc on a un futur encore d'anthologie d'anthologie devant nous anthologiser les matériels anthologiques à des fins justement pédagogiques didactiques etc c'est un peu notre pari donc ça me rassure que est-ce qu'il y aurait une dernière question comme on arrive à midi qu'on va tous partir pour des cours ou pour les européens aller manger j'imagine je vais vous demander de vous joindre à moi encore une fois pour remercier Simone pour cette conversation échange présentation fort stimulante ce matin merci d'avoir pris le temps de participer et on va retravailler avec les autorités gouvernementales pour pouvoir refaire un autre événement en présence à Montréal où on aura le plaisir de vous accueillir cette fois en personne en 2022 on va rester positif on va le faire dès l'an prochain donc en attendant merci à tous Marcelo il y a un autre événement que tu veux mentionner tout de suite ou ça sera sur Twitter ou le site de la chaîne on va l'annoncer ça sera le 8 mars mais on va annoncer parce qu'on n'a pas encore de titre etc donc on va l'annoncer et on va continuer à parler en particulier d'anthologie pas latine donc on va vous faire suivre les mails je profite encore Simon et pour te remercier vraiment beaucoup et pour souhaiter avec Mickaël de te voir bientôt à Montréal ou sinon de se voir à Sienne aussi ça nous plairait aussi voilà merci à tous je voudrais aussi vous remercier pour votre attention si quelqu'un est intéressé aux choses que je vous ai dit et a besoin de quelques matériels pour ça n'hésitez pas à m'écrire et je vous émbrerai tout ce que vous voudrez avec plaisir et merci aussi d'avoir accepté de parler en français ce qui nous a fait très plaisir donc voilà je t'avais dit ou en anglais ou en français tu as même parlé en français avec un excellent français donc merci beaucoup pour ça aussi ça nous fait très plaisir d'autant plus au Québec